Musique Alors ce qui nous revient c'est un texte qui s'appuie sur deux fils narratifs, un film narratif bien réel qui est l'histoire de Marthe Gauthier qu'on surnomme La Découvreuse Oubliée puisque cette femme qui est toujours vivante, qui a 93 ans aujourd'hui, a été dépossédée de sa découverte, en l'occurrence la découverte du chromosome surnuméraire de la trisomie 21 en 1959. Et donc son histoire vient croiser celle fictionnelle d'une petite Louisa qui a 10 ans au début du livre, qui va faire des études de médecine et qui vit dans une famille très fantasque, très baroque. Initialement c'est un lecteur qui m'a parlé de l'histoire de Marthe Gauthier, donc de cette histoire vraie, de cette femme dépossédée. C'est un lecteur que j'ai rencontré lors d'une rencontre et qui était un membre de la famille de Marthe. Alors initialement, j'ai pas rencontré Marthe tout de suite, j'ai fait toute une enquête journalistique sur cette polémique autour de la découverte et au bout de quelques temps j'ai été convaincue qu'une voix avait réellement été effacée de l'histoire des sciences. Et donc à partir de là j'ai rencontré Marthe, j'imaginais qu'on allait se voir 2-3 fois et en fait on ne s'est plus quitté pendant 3 ans et le livre retrace cette rencontre avec Marthe Gauthier. Initialement dans le texte, je pensais me focaliser sur l'histoire de cette vieille dame que j'appelle la jeune fille de longue date dans le roman. Et puis très vite notre rencontre a été tellement puissante, tellement forte, tellement édifiante que j'ai souhaité rendre compte de cette rencontre. Et le personnage de Louisa, c'est un peu moi dans ce texte-là. Et donc le personnage de Louisa me permet de restituer cette rencontre et de parler évidemment de science, mais on a aussi beaucoup parlé des forêts, on a parlé beaucoup de poésie, on a parlé d'amour. C'est pas courant de parler d'amour avec une vieille dame de 93 ans. On a parlé de Dieu, de l'enfance beaucoup. Donc tous ces sujets sont restitués via le personnage de Louisa. Effectivement de roman en roman, il y a des thématiques qui viennent s'imposer. Alors elles ne sont pas initialement décidées, c'est après l'écriture du roman qu'on se dit bah oui, il y a toujours cette figure tutélaire du père qui est un peu chancelante. Il y a toujours ces questions de la féminité, de la maternité, de la transmission. Donc tout ça me suit de roman en roman. Et avec le personnage de Marthe, qui est en réalité un personnage tellement romanesque, c'était un matériau formidablement romanesque, non pas la découverte, mais la dépossession. Pour un auteur, c'est formidable comme sujet. Donc oui, il y a effectivement des thèmes récurrents de roman en roman. Alors je sais que les beaux jours, il me semble que c'est une pièce de béquette au départ. Et sinon les beaux jours pour moi c'est Marseille, c'est une ville que j'adore, où effectivement il y a une météo absolument formidable, il y a la mer, il y a cette facilité à rencontrer, à parler avec les gens sur les terrasses de café, dans la rue. Donc oui, pour moi Marseille symbolise vraiment les beaux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada